bonsoir à tous et j'espère vous allez vraiment tous bonsoir très bien très bien donc on se retrouve aujourd'hui pour la sixième journée du top 14 qui opposait le stade de toulousain à montpellier héros rugby j'ai accompagné de thibaut comment ça va tient après cette belle victoire face aux cistes de montpellier et 25 à 7 exactement comme il a dit 25 à 7 voilà ça faisait à peu près plus de un mois que voilà les supporters attendait un retour à ernest valent parce que suite voilà avec les matchs à l'extérieur et avec l'équipe de france c'est vrai qu'on attendait un retour à ernest valent donc on attendait énormément de ce retour à ernest valent direct qu'ils ont fait la qualification ils étaient c'était juste derrière nous on était huitième et ils étaient septième et on voulait profiter de la défaite voilà de clermont je vous appelle contre contre bordeaux voilà bordeaux a réalisé l'exploit 31 à 22 en gagnant à clermont ferrand et nous on voulait profiter voilà de la défaite de clermont pour nous remonter dans le classement et grâce à cette victoire bonifié nous sommes sixième du classement à deux points ou trois points de la rochelle qui est troisième classement donc ça va être très serré on le sait ce top 14 est un nouveau très serré puisque la rochelle troisième n'est qu'à trois points tu nous dis donc on a encore nos choses c'est franchement on n'est pas le feu il n'y a pas le feu comme ça il n'y a pas le il n'y a pas le feu voilà on voulait comme j'ai dit profiter de la défaite de clermont malheureusement qui est très très amer pour les supporters clermont doit parce qu'ils redoutent ou redoutent beaucoup la qualification dans le top six c'est normal voilà montpellier eux qui sont huitièmes également donc il ya trois points je crois ou quatre points qui nous espacent entre eux et nous mais voilà on a eu la victoire bonifié c'est ce qu'on c'est ce qu'on voulait et avec bien sûr le retour de beaucoup de joueurs beaucoup de joueurs on va bien sûr qu'on parlait de ça comme c'est qui est revenu en poste d'ouverture après un mois de suspension après un mois de suspension je vous rappelle avec la coupe de avec la coupe d'europe suite à un placageau qui a bien sûr donné le colby avec les revenus en 15 il les enchaîne il les enchaîne encore une fois et voilà on va en parler de par la suite du débrief mais avec si on peut parler maintenant de la première mi-temps la première mi-temps qui se finit sur un score de 12 à 0 il me semble avec deux essais un essai voilà deux à comme ce bien sûr dans les dix premières minutes de ce match ensuite laisser de Pierre Pagès voilà sur cette chevauchée ce petit charque de colby voilà qui donne la dernière repasse à Pierre Pagès et on peut dire aussi une très très bonne prestation une très très bonne performance de Pierre Pagès avec une passe décisive un poste avec son poste numéro 1 qu'il a respecté qui a très très bien joué et avec monsieur cet essai en première mi-temps c'est je sais pas si vous l'avez remarqué au cours de cette première période déjà ça a donné le temps du match de longue séquence de jeu avec très peu de fautes ce qui fait plaisir à voir très peu de fautes consommateur d'énergie je pense aujourd'hui pour les deux équipes donc on l'a vu le premier essai de Zach Holmes à la fin d'une action bien conclue avec Osen il me semble sur la dernière passe à l'oeuvre ce qui nous permettait de bien partir dans le match un essai refusé de Montpellier à juste titre et ensuite l'essai on l'a vu avec le tchic-tchat de Colby l'avelle aux courses de notre Pierre Pagès encore une fois encore une fois voilà c'est une personne voilà comme Thiestine Colby qui arrive à mettre à déjouer voilà le bloc défensif des adversaires et on l'a vu avec ce double contact sur Nadolo et sur Duplessis je crois il me semble pas n'importe qui pas n'importe qui voilà Nadolo qui s'est mis totalement dans le vent et bien sûr il a juste à juste à conclure avec cette passe millimétrée sur Pierre Pagès encore une fois qui nous libère totalement 7 à 0 voilà l'équipe de Montpellier qui a mis du rythme de suite au niveau défensif une très très bonne défense dans ce début de match les deux bonnes défenses aussi puisque les défenses prenaient le pas sur les attaques et on a plus attaqué on a plus attaqué en première mi-temps qu'en seconde mi-temps une première mi-temps on a quand même eu du mal des fois à s'imposer avec ce comme je dis ce bloc défensif de Montpellier qui était assez en place face à quand même de sacré sacré carrière en face donc après on a réussi à voilà à trouver cette solution à trouver certains espaces mais pour voilà s'imposer à la mi-temps tout ça et après pour lâcher les cheveux en seconde pour aller chercher un bonus qui nous sera très utile pour le pas en top 6 25 à 7 puis la deuxième mi-temps franchement que dire à part l'essai de Montpellier que je trouve pas trop valable mais on en reviendra après Toulouse a su aller chercher ce bonus qui est précieux et c'est ce que j'ai retenu sur un second mi-temps avec deux nouveaux essais ajoutés au compteur des Toulousains avec Lucas Tozin sur le bout au bout d'une course où il n'en pouvait plus je l'ai vu le garçon non également avec une très très belle passe également avec Pierre Pagès et qui a le couloir totalement devant lui qui a le couloir totalement devant lui et qui voilà bien sûr avec cette dernière passe également sur Tozin qui n'en pouvait plus tout simplement mais qui voilà offre encore un essai au stade de Toulousain et qui accentue encore le résultat et ensuite on avait 20... non 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 l'essai Montpellierien est venu après donc après il y a eu l'essai casquette que l'on a vu on remercie d'ailleurs les Montpellierien pour cet essai qui nous donne finalement exactement voilà ils se sont mis beaucoup beaucoup en pression dans leur jeu dans leur surface au niveau derrière les poteaux et cette dernière passe de François Steinhug qui est magnifiquement millimétré où voilà il y a eu un sacré réflexe quand même de Matisse Lebel parce que moi perso de là où j'étais moi je pensais que le Montpellierien allait l'avoir tranquillement mais ça n'a pas été connecté avec le numéro 15 de Montpellier on peut dire que c'est un essai caro un bonus caro ah oui totalement ça nous a offert bien sûr le bonus offensif voilà à la fin de cette rencontre maintenant pour parler de cette deuxième mi-temps on a passé énormément de temps je crois qu'on a passé dans les 10 11 premières minutes de cette seconde mi-temps dans nos 22-40 déjà en fin de première période de ces longues mêlées successives qui nous amenaient au carton jaune d'Alban Placine également pour répétition de fautes apparemment selon le leader de l'équipe puisque nous on n'avait pas compris selon monsieur Nuchy selon monsieur Nuchy arbitre pas très professionnel encore une fois on y passera à côté donc on a eu des mêlées successives à la fin et ça s'est poursuivi en début de seconde mi-temps la première mi-temps voilà elle s'est arrêtée elle s'est finie sur la 46ème minute on a fait presque 6 minutes de mêlée avec le carton jaune où il a duré pendant 2 ou 3 minutes à regarder l'écran géant je ne sais pas si vous voulez regarder au niveau la succession de fautes de Placine ou s'il y a eu l'essai mais l'essai on ne pouvait pas tout le monde était dessus tout le monde était caché le ballon donc je ne vois pas pourquoi il regardait si il avait essayé ou pas et voilà pour repasser dans cette seconde mi-temps 10 premières minutes ou 11 premières minutes on est resté énormément dans nos 40 où on a vu le stade toulousain est passé d'offensif à défensif avec une très très bonne défense et qui a subloqué les offensifs de Montpellier qui n'en a pas eu beaucoup dans ce match qui n'en a pas eu énormément dans ce match ils n'ont pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la danse les Montpellierens les érolités et Garbajosa a eu beaucoup de mal qui a fait la mine des mauvais jours Garbajosa et on le comprend vu la prestation de son équipe on n'a pas trouvé Polart non plus Polart qui n'a pas au-dessus il a tenté de l'alternance mais à très petite dose donc ça n'a pas suffi pour que Montpellier il a plus nous embêté ce soir et à déjouer notre jeu donc voilà maintenant le score comme je vous l'ai dit finit sur le 25 à 7 bonus offensif prix maintenant si on peut parler des tops et des flops si tu devais donner des tops et flops évidemment on reste toujours sur Colby est-ce qu'on a besoin de le préciser ? oui voilà on n'a plus besoin de commenter ça coule de source tellement il est au-dessus puis ensuite on a Pierre Pagès évidemment qui a fait un très bon match en poste numéro 9 en demi de mêlée félicitations Pierre qui a su dynamiser le jeu quelques fois avec bien sûr voilà en marquant l'essai excusez-moi et en laissant mettre son crédit voilà et aussi en faisant voilà cette course millimétrée et en faisant cette dernière passe à Lucas Tozin qui nous libère également en seconde mi-temps donc pour moi Pierre Pagès a fait une performance plutôt très satisfaisante très très bonne et pour ça je voudrais le féliciter parce qu'il n'a pas été il a même très peu souvent titulaire quand même il a les fins de match pour lui il ne lui reste que des bouts de match là il a joué un match presque en entier presque en entier je ne sais plus non presque en entier presque en entier et il a pu prendre du temps de jeu qui pourra lui servir pour la suite pour la suite de sa carrière à Pierrot exactement également maintenant tu dois parler des flops de ce match si tu en as trouvé je réfléchis mais bon malgré son essai Zach Holmes encore un petit peu trop juste au pied on a remarqué on a constaté sur le résumé du match seulement une transformation réussie sur les 4 essais du stade toulousain il y en avait 2 et également une pénalité certes il y en a une en première mi-temps qui était très compliquée sur le côté droit sur la ligne droite du terrain c'était tout excentré de toute manière du terrain mais non il y en a certains voilà la pénalité malheureusement il a raté il était je crois à 25-30 mètres il a raté beaucoup de transformations qu'il a raté malheureusement c'est pour ça que moi aussi je le mettrais je suis d'accord avec ton à mes flops et si je dois mettre encore un c'est Yohann Uge oui très absent Yohann Uge beaucoup de fois absent soit on le voit pas parce qu'il est pas pris dans la feuille de match il est pas dans les plans de Hugo Mola soit il est au repos et quand il joue il a du mal à se mettre à s'exprimer il a du mal à s'exprimer il a du mal à se mettre en action il a du mal à se mettre pour l'équipe il vit une saison compliquée encore une fois voilà moi je l'ai vu absent dans le bout il n'a pas il n'a pas énormément fait d'attaque au niveau des plaquages et des fois c'était un peu limite donc c'est pour ça encore une fois que je mets dans mes flops et comme tu l'as dit ça fait beaucoup beaucoup de matchs maintenant et qu'il se remet en question sur Yohann Uge et en espérant qu'il trouve la lumière dans les prochains matchs s'il est pris par quand tu marques deux essais en finale de top 14 je pense que la lumière tu vas la trouver assez rapidement moi je me concentre également sur cette saison là et moi je trouve qu'il est un peu absent si j'aurais trouvé un dernier flop voilà c'est monsieur Nushi l'arbitre l'éternel c'était déjà le cas face à Pau en début de saison il nous l'avait déjà mise bien à l'envers monsieur Nushi et là il a continué comme vous l'a dit il doit s'en jeter des lunettes c'est important on ne va pas continuer à s'exprimer sur les arbitres de chaque rencontre du stade de Toulousaine c'est toujours la même chose on ne va pas argumenter sur ça donc voilà monsieur Nushi je le mets dans mes flops donc merci Thibaut pour le voilà pour le résumer le débrief quand même quand même on a gagné le pays de Galles aussi voilà un très beau match et là on est en route pour le Grand Chlem déjà on est en route pour gagner le tournoi le Grand Chlem c'est encore à voir et à constater mais le voilà le tournoi je pense que si on s'applique si on joue dans la même si on joue dans la même dynamique si on joue dans la même dynamique je ne vois pas qu'on croit contre l'Ecosse ça nous on arriverait à douter en gagnant à Cardiff en faisant le match qu'il fallait avec de très très grands joueurs de très très grandes prestations de nous ça faisait 10 ans qu'il fallait pas gagner à Cardiff également avec cette charnière à Norma Sieff également avec cette charnière à Tupong et Tamac on a 100% routier voilà qui nous délivre avec cette interception millimétrée encore une fois qui nous offre cette victoire franchement chapeau à lui excellent voilà que dire c'est top voilà c'est top c'est la révélation de cette équipe de France pour les félicitations encore une fois une nouvelle page du 15 de France qui s'ouvre peut-être et à tous les Toulousains qui ont joué hier à Cardiff donc merci d'avoir suivi le débrief de ce match de cette 16ème journée entre le stade Toulousain et Montpellier la prochaine journée tu peux l'annoncer c'est à Jeanne d'Augé face à la Viron Bayon et 11ème du championnat il va falloir aller ramasser des points il va falloir ramasser des points voilà on continue dans cette lancée on a gagné avec le bonus pourquoi pas en profiter encore une fois en gagnant le bonus en remontant dans le classement on est vraiment pas loin on est vraiment pas loin comme je vous dis on est à 2 ou 3 ou 3 ou 4 points je ne sais plus de la Rochelle qui est 3ème du classement c'est largement 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 faisable et je pense qu'on peut le faire parce qu'avant après il faudra accueillir Lyon et ça sera une autre paire de Manches bien évidemment merci Thibaut d'avoir merci Martin bonne semaine à tous bonne semaine et je vous souhaite une très très bonne fin de semaine